Et je vais arrêter de raconter ma vie et de tourner en rond et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur ce petit docu qui m'a l'air succulent, en tout cas l'introduction que j'ai vue de mon côté et les 10 premières minutes avait l'air excellente et je vais pas vous spoiler, c'est ce qui m'a convaincu, mini apparition de David Laroche évidemment pour ce genre de thématique et là je me suis dit il est là, ils sont sûrement tous là, même si ça a l'air de se concentrer plus vraiment sur les origines carrément de développement personnel avec vous savez des Etats-Unis et ce genre de choses, ça a l'air méga intéressant, on n'est pas sur un truc qu'on va regarder ce soir où on va rire mais plutôt faire genre oh putain c'est un bois, ok, débattre peut-être même un peu, ça peut être très sympa, voilà, j'espère que vous êtes contents d'être là et bah let's go en fait tout simplement je pense, tout simplement let's go, pour un petit coup d'eau, la référence du milieu David évidemment je suis sûr qu'on va rire quand même, on va juger beaucoup aussi, alors moi je suis curieux de voir l'angle aussi est-ce qu'ils vont être pro, élément personnel, contre, est-ce que moi je pense que ça va être nuancé et qu'ils vont interroger des gens pour et contre et que bah du coup ça va être une espèce de truc assez global qui va couvrir tout, ce qui va nous permettre nous-mêmes de trancher et de se faire un avis c'est aussi très pertinent parce que voilà, ça va parler de la business du bonheur, voilà, psychologie positive toutes ces choses-là, on va parler d'être triste, d'être heureux, des thématiques, voilà, de dépression, voilà des thématiques qui me touchent, qui vous touchent sûrement aussi, enfin voilà, ça va être intéressant est-ce que finalement, c'est parce que j'ai fait des lives et des lives en se moquant des coachs notamment développement personnel et que je ne crois pas en cette doctrine, que je suis malheureux est-ce qu'il faudrait que j'aille à des séminaires de David Laroche pour me sauver écoutez, je suis pas encore à ce stade-là, il y a encore plein d'autres façons d'essayer de se soigner avant mais ce sera peut-être en dernier recours, avec tout ce qui est chamane, ce genre de choses on est tous malheureux avec ou sans coach, et bah Xéla Fed, oui, mais ça va justement, je crois que ça va toucher au sujet d'aujourd'hui justement, est-ce qu'on est responsable de notre bonheur justement, c'est tout le principe du développement personnel est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le prendre en main nous-mêmes, ou est-ce que, et là on se rejoindra plus, la structure dans laquelle on évolue, l'influx ça serait plus de la dépression, mais du désespoir ça c'est David, j'appelle un jour David, je suis désespéré écoute, ça va, je t'écoute avec ton chant quantique, aide-moi merci Xéla Fed ah, je suis spolé, je l'ai déjà regardé, bah, scellé d'Ocuarté, il est sorti depuis 5-6 jours ça ne m'étonnerait pas que, effectivement, certains d'entre vous l'aient vu, hein, malheureusement mais bon, écoutez, c'est toujours c'est toujours bien à regarder deux fois, si je trouve un argument si je trouve un argument et merci également Sick Music pour ton Prime let's go j'ai oublié, en plus, juste avant de lancer le live, je relance OBS, il y avait une mise à jour machin, ça ne reconnaissait plus mon stream deck bon, le live est annulé, hein, j'ai tout arrangé normalement, je vais démarrer à 22h, vous avez vu que je démarre à 22h20 mais là, normalement, tout marche normalement, tout marche yes, eh oui, tout va bien ah, qu'est-ce que j'avais envie de dire ? j'ai l'impression que j'avais un autre truc à dire avant, je ne sais plus non, je pense qu'on est parti, hein je pense qu'on est totalement parti, en fait je pense qu'on est parti, euh, totalement, dans 3, 2, 1, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ah ce serait l'image du bonheur celle de parents encourageants et jamais en colère de conjoints équilibrés et toujours authentiques de voisins épanouis et avenants de collègues positifs et ambitieux j'ai mis sur portage pour endormir, ça a bien fonctionné alors oui, bah évidemment ça va être lent mais ça va être intéressant pour eux, chaque épreuve est l'occasion d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes vous ne nous intéressez à rien, vous le développement personnel serait la clé du bonheur contemporain ah, on le voit ! vous l'avez vu, il est là c'est ça que j'ai vu on a vu, on a vu un mois d'une seconde de David Laroche j'espère qu'on le revient les coachs la martèlent je vais vous montrer ce que faire pour vous reshapez vous-même elle se décline désormais en slogan publicitaire en technique d'éducation et de management tout est connecté et même en programme politique elle nous dit de chercher au fond de nous-mêmes les ressources pour affronter la vie et être heureux le développement personnel serait-il le visage d'une société accomplie où le bonheur serait enfin au coeur des préoccupations ou au contraire le masque d'un syndrome dépressif d'une société où l'optimisme devient une servitude c'est très très bien écrit merci mini homina oh mima mini homima ça prend son temps ça prend le temps d'installer une ambiance si vous regardez ce qu'est la vie humaine naissance souffrance et mort les humains viennent au monde ils souffrent ils souffrent ils font souffrir parfois et ça finit par la mort ben voilà c'est tout au revoir pardon c'est ça la vie si ça n'est que ça si on n'a pas entre les moments de souffrance des moments de bonheur pour nous réconforter pour nous donner de l'espoir etc alors on se suicide c'est grâce au bonheur que nous pouvons supporter l'adversité la difficulté le fait que nous allons mourir le fait que les gens que nous aimons vont mourir eux aussi il dit des choses vraies il a dit une chose très simple mais c'est ça c'est la balance et puis quand il n'y a plus assez de choses bien et que tu te dis ah tant d'efforts c'est ça c'est ça mais ce mec là je ne sais plus son nom son énorme voix là comme il le fixe dans les yeux c'est la confiance en soi il chiait là Anthony Robbins est le coach le plus célèbre au monde Anthony Robbins c'est ça la gigant chat voice son métier consiste à rendre les gens heureux il est méga épais merci Varfalle Sauvage pour les 17 mois merci son histoire est prophétique celle d'un adolescent on dirait quelqu'un chassé de chez lui par une mère alcoolique et violente qui devient multimillionnaire en aidant les autres ces programmes audios qui promettent bonheur amour et richesse se sont vendus à 35 millions d'exemplaires dans les années 1990 il a vraiment matché avec toute la philosophie années 80 90 aux Etats-Unis machin c'est quoi en fait je pose des questions que les augmentants vont sûrement répondre mais du coup ça vient de lui c'est le premier c'est le coach en développement personnel originel ce que je disais c'est par contre le gars on dirait que c'est un gars dans un autre gars on dirait qu'il porte en fait la peau d'une autre personne et qu'à l'intérieur il y a encore une autre personne ce qu'il est vraiment épais de partout il est vraiment massif en 45 ans de carrière Tony Robbins a motivé des vedettes du showbiz des hommes politiques oh mais oui je vais faire moins de pause après pardon désolé c'est le début je sais pas je suis toujours excité mais vous voyez Hannibal Anthony Hopkins et bah justement c'est marrant mais je sais pas si vous avez passé des vidéos de lui sur Insta ou sur TikTok ou je sais pas quoi récemment mais il fait des bazar un peu comme ça il fait genre le positif concentrez-vous sur le positif machin des trucs de psychologie positif des trucs un peu comme ça d'éléments personnels et tout et là tout est connecté vedette du showbiz des hommes politiques une princesse des entrepreneurs milliardaires des champions sportifs il a même convaincu Oprah Winfrey la superstar de la télévision américaine de marcher sur des charbons ardents on sait pas pourquoi mais il l'a convaincu de le faire il fait une petite danse ah quelle horreur une semaine coûte entre 6 et 8 000 dollars aïe ces grands messes sont la version la plus spectaculaire d'un nouveau courant de pensée le développement personnel ah c'est très secte c'est très secte nous sommes sans doute la première société ou les premières sociétés à porter une telle attention à l'individu comme étant un dépositaire de ressources intérieures ce concept je suis le forgeron j'ai cru qu'ils allaient pas traduire le propre bonheur est un concept assez nouveau merci Ursule pendant longtemps le bonheur venait de l'extérieur d'un dieu ou du destin aujourd'hui le bonheur est considéré comme un choix c'est à vous en tant qu'individu de le décider moi j'irai pas écouter Tony Robbins parce que c'est un show c'est une sorte de manipulation collective donc ça me déplait plutôt après si je redescins à un niveau si je me cale je me dépose c'est vrai que vous vous en étonne que vous le disiez pas mais les alertes vont fort en tout cas par rapport au volume du truc moi je peux rien faire merci Flow Visual je me dis mais attends la question c'est pas que ça te plaise ou que ça te déplaise c'est quel est le service psychologique rendu aux personnes dans la salle est-ce que les gens dans la salle vont sortir avec des idées qui vont les aider à être plus heureux ou bien est-ce qu'ils vont sortir avec des idées à la con qui vont compliquer leur vie et tu as ton avis je crois que ça rend service ah merde ah merde c'est sa vraie voix même les voix on dirait qu'il y en a deux en même temps superposées même il y a vraiment un corps à l'intérieur de son corps et même ses voix on dirait que c'est deux voix ensemble on voit un gars juste avant qu'il fait moi je pense que ça aide les gens puis là il est donc du coup on va augmenter de 20% votre testostérone si vous vous tenez comme Wonder Woman ou Superman c'est parti let's go c'est vraiment l'originel il a créé tout cela il les a tous créés plus de 70 000 d'entre eux sont officiellement recensés dans le monde un marché estimé à 3 milliards d'euros annuels oh la la si concurrence des youtubers éphémères et des entrepreneurs internationaux qui cherchent à se distinguer par leurs techniques originales comme la japonaise Marie Kondo devenue millionnaire en donnant des astuces de rangement c'est compté là-dedans ça c'est vrai que c'est vaste ou dans un style plus traditionnel mais tout aussi rémunérateur la légendaire Lise Bourbeau bonjour je suis Lise Bourbeau je suis la fondatrice la légendaire alors qui dans le chat connait Lise Bourbeau par applaudissement de l'école de vie écoute ton corps que j'ai créé en 1982 Lise Bourbeau a découvert ses capacités à motiver les gens dans la vente à domicile des boîtes en plastique Tupperware le MLM tout est connecté le MLM élue meilleure vendeuse d'Amérique du Nord dans les années 60 elle a décidé de fonder une école de bien-être qui organise aujourd'hui ses stages et conférences dans une trentaine de pays et a vendu ses livres de conseils à plus de 6 millions d'exemplaires c'est quoi les titres ? qui est-tu ? wow je suis Dieu tu l'es aussi ? c'est ça le meilleur celui-là wow je suis Dieu mais toi aussi t'inquiète les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même en dessous c'est c'est pas en français le livre le plus vendu en France en ce moment toujours plus Aléna vous en êtes à combien ? là on a dépassé les 200 000 quant à la star française Aléna Situation à 25 ans et après une carrière vieille de 10 ans c'est vrai qu'elle a fait un livre de développement personnel quelqu'un l'a lu ? quelqu'un l'a lu ? elle reformule dans le langage de YouTube pour ses centaines de milliers de lecteurs et ses millions de followers ou alors non enfin un bouquin cette idée-là mais son contenu je l'associe ouais elle transmet des valeurs un peu de psychologie positive de vieilles recettes de bon sens pour attirer le positif en étant toujours positif donc n'oubliez pas nous sommes des aimants sur terre plus égale plus moins égale moins pendant des années quand on se promenait dans les librairies on remarquait que les best-sellers traitaient de thèmes politiques aujourd'hui de plus en plus de livres traitent de thèmes autour de la psychologie et du bien-être c'est un marqueur de changement de société qui pose la question de ce qu'est une vie saine ce que ça dit c'est fou ce qu'elle vient de dire de notre société c'est sans doute que nous sommes des vénards c'est-à-dire que nous vivons dans des sociétés les occidentaux en tout cas que nous sommes qui ont la chance d'être en paix et donc à partir du moment où votre survie n'est plus en danger votre survie physique matérielle vous pouvez vous intéresser à ces questions de développement personnel il y a du coaching en tout en séduction en maquillage en nutrition professionnellement dans toutes les disciplines de la vie on a besoin d'un coach et c'est tombé dans une grande naïveté de penser que ces ouvrages-là peuvent rendre heureux mais les gens ne sont pas du tout dupes ils ne les ouvrent pas pour être heureux je crois qu'ils les ouvrent pour se sentir moins seuls surtout elle va dire des choses réelles elle va le dire du réel l'authenticité est plus belle que la perfection le bonheur n'est pas une destination c'est un voyage as-tu entré une adresse dans le GPS de ta vie et la vie te sourira cultive ta personnalité profonde apprends à t'aimer dans les librairies les rayons dédiés aux livres de développement personnel remplis d'aphorismes pour booster notre psychisme gagnent progressivement du terrain depuis une dizaine d'années le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis apprends à te pardonner c'est horrible parce qu'on a tous quelqu'un plus on va voir comme ça c'est vrai que ça s'est tellement étendu la manière dont nous on analysait souvent regarder les coachs c'est vrai que ça s'est tellement étendu à tout on a tous quelqu'un tu vois je sais pas qui a dans sa bio une phrase un peu comme ça le nombre de titres disponibles a triplé et dépasse aujourd'hui 80 000 références des tatouages ça fait partie des gens qui ont aidé à populariser ce mouvement donc c'est un petit peu responsable de ce qui se passe la petite fille d'après Google c'est fou c'est la fille de Louis de Funès c'était la fille de Louis de Funès la meuf de tout à l'heure vraiment c'était pas parce que j'ai vu aussi le nom de famille de Funès où vous trollez parfois même si c'est sûrement illusoire mais en gros il y a très peu de bouquins toxiques ce que j'ai vu j'ai passé des journées et des journées à éplucher tous ces livres mais oui mais si tu adhères au bazar il y en a beaucoup qui sont médiocres et certains sont excellents comment être heureux en 5 leçons comment être authentique elle alors en 4 semaines comment avoir confiance en 3 semaines on retrouve les mêmes rouages les mêmes idéologies qui sont véhiculées à travers la plupart de ces ouvrages là ils appuient sur les mêmes ressorts psychologiques les gourous du développement personnel racontent quasiment tous la même histoire ils se sont retrouvés dans une situation terrible et malgré ça ils ont été capables d'atteindre leur potentiel maximal pour devenir cet archétype de l'être humain super heureux c'est parce que vous avez vécu le storytelling le passé je ne suis parti de rien vous même une expérience souvent une expérience compliquée que vous êtes autorisé à témoigner de votre propre expérience à d'autres la légitimité des coachs à nous donner des conseils pour être heureux se fendent moins sur des diplômes académiques que sur des épreuves de vie ça veut dire que si à un moment je bats ma dépression après je vais devenir coach de développement personnel c'est la seule fois je vais revenir sur youtube dans deux ans je serai coach de développement personnel c'est ça qui va se passer c'est ça mon avenir c'est parce qu'ils ont touché le fond et sont parvenus à refaire surface qu'ils auraient compris les recettes du bonheur et auraient pour mission de les partager un positif un positif c'est bizarre c'est une preuve de vie qui te rend plus fort et puis on veut transmettre ça aux autres le développement personnel c'est vraiment un type de littérature ou de production culturelle qui vise à promouvoir l'action des individus et principalement l'action des individus sur eux-mêmes vous n'avez aucune raison de vous plaindre la seule personne qui soit un obstacle à votre succès c'est vous arrêtez de vous trouver des excuses prenez vos responsabilités retroussez comme dirait Thibaut rien à foutre de ta dépression mettez-vous les manches et faites quelque chose d'extraordinaire de votre vie ah il est là ah il est là putain génial putain mais rien que pour ça voilà il est là il est là dans Koh Lanta en plus putain c'est la scène Koh Lanta je l'ai invoqué caméo de l'extrême c'est un culte nouveau que prônent les coachs en développement personnel alors là t'enrons pas laisse de parler s'épanouir ce serait apprendre à déployer cette force intérieure tapis au fond de chacun d'entre nous que les carcans de la société auraient atrophié c'est fini de laisser c'est fini de laisser la peur radicter ta vie les carcans que la société aurait atrophié alors que suivre ces trucs là pour moi c'est vraiment revenir enfin c'est l'inverse c'est vraiment justement on débattra plus tard c'est trop tôt il faut encore absorber de l'information c'est fini de croire que tu n'es pas capable tu es capable tu as du potentiel quand vous connaissez un problème dans votre vie un problème pas grave par exemple vous n'arrivez pas à faire en sorte que vos enfants aillent dormir à l'heure à laquelle vous voudriez qu'ils aillent dormir ou un problème beaucoup plus grave vous avez connu un deuil dont vous ne vous sortez pas et dont vous souffrez atrocement tout ce que vous espérez c'est qu'on vous dise qu'il pourrait en être autrement qu'il pourrait en être autrement et que la marge de manœuvre elle est chez vous en fait le coaching est souvent un patchwork de philosophie on va piocher chez Socrate la fameuse phrase connais-toi toi-même et puis on va l'adosser à du bouddhisme et puis on va prendre un petit peu de Spinoza on va prendre un peu Nietzsche donc c'est souvent un patchwork de philosophe mais le connais-toi-toi-même socratique est à l'inverse de l'approche de développement personnel parce que le connais-toi-toi-même socratique est une invitation à chercher à l'extériorité son identité sa place son topos comme disaient les grecs dans l'univers c'est pas en se concentrant sur ton petit moi c'est pas de la dibilité c'est par rapport aux autres c'est au contraire en te projetant dans ta cité dans ta famille dans l'univers que tu vas en trouvant ta fonction que tu vas trouver qui tu es et ton identité c'est la meilleure intervenante renvoie quelque part à la grammaire de fond de notre société qui est une grammaire fondamentalement individualiste et qui dit face à un problème la bonne question à se poser ce n'est pas qui en est responsable c'est plutôt qu'est-ce que je peux moi faire pour m'en sortir et peut-être même plus encore en quoi est-ce qu'il m'est possible de transformer d'évoluer ce problème ou ce handicap en un atout qui me permette d'être une autre personne ou une meilleure personne et puis oui Nike évidemment Nike on rappelle que ça fonctionnait hyper bien dans l'identité c'était je pense un créatif qui a fait sa pub Nike en prenant comme voix-off un texte de David Laroche Activiste up-optimiste pour être heureux parce que vous le valez bien vous le valez bien parce que nous sommes worth it être ou pas être 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 dans quel monde est-ce qu'on vit bordel le développement personnel est en fait la version populaire d'une véritable science du bonheur un nouveau domaine de recherche universitaire ah il y a un truc sérieux derrière dans les années 90 un psychologue américain Martin Seligman a eu cette idée que la psychologie a eu fait fausser Martin Seligman a été une figure de proue après être devenu président de la plus importante association de psychologie à la fin des années 1990 c'est lui qui a initié le courant de la psychologie positive ah merde ah oui donc il était président du truc de la psychologie machin et en fait c'est lui donc c'est plus Tony Robbins Tony Robbins c'est n'est qu'un visage la genèse le fait que c'était Martin Seligman très sérieux très très respecté qui a démarré ce courant les gens le prient sérieux il incarnait et incarne toujours l'idéal de la psychologie positive c'est qui lui parce qu'il a aiguillé cette discipline vers la sphère scientifique c'est un véritable phénomène ça va c'est lui il faisait juste j'étais bourré j'étais bourré bon maintenant il y a plus de 60 000 coachs dans le monde déso vraiment pardon quand j'avais 11 ans ma soeur est née Bess était à l'université fondateur de la psychologie positive et elle a rapporté à la maison les conférences de Freud je les ai lus sans pouvoir n'arrêter à un moment Freud nous parle de ses rêves dans lesquels on perd nos dents et du fait qu'ils ont un sens ce sens c'est la culpabilité de la masturbation le F word et je me suis dit c'est incroyable comment peut-il aussi bien me connaître à ce moment là j'ai décidé que je voulais passer ma vie à travailler sur de grandes questions comme celle-là comme pourquoi il perd ses dents quand il dort jusqu'au tournant historique imposé par Martin Seligman la psychologie cette science qui cherche à soigner nos esprits reposait majoritairement mais vraiment là on voit toutes les connexions donc c'est lui le fondateur de la psychologie positive qui a donné Tony Robbins qui a donné tous les coachs et lui qui a été inspiré par Freud sur les théories de Sigmund Freud et sa découverte de forces psychiques qui échappent à notre conscience des forces qui seraient la source de ces rêves culpabilisants mais aussi d'angoisse de névrose voire de psychose ok cadeau anonyme je vois quelqu'un a offert un sub à Sacha Gray merci merci mais il pourrait être heureux il jardine ah mais non mais c'est connu il paraît il paraît vraiment le jardinage le rapport le contact avec la nature ça aide moi j'aime pas trop les bestioles aïe 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 mais un siècle après la découverte de l'inconscient la psychologie est au creux de l'avant c'est que Sacha Gray a des rêves ou est le père sédant mais c'est vrai que tout le monde fait ce rêve ou père sédant quand même c'est fou ça c'est fou ça on l'a tous fait docteur ces malades qui défilent dans votre cabinet sont-ils pour la plupart des gens mal dans leur peau essentiellement vous apportez des c'est le but d'un psy réponse à ces malades non on les laissons les trouver ces réponses on reproche aux psys en tout genre psychiatre non jamais ah vous avez jamais ah non ah si moi j'ai déjà eu le truc des dents et j'ai plein de gens qui m'ont raconté ah merde ah ok avec moi ah y'a d'accord si y'a des si quand même si souvent carrément tu te branles trop psychothérapeutes psychanalystes leur manque de résultats tangibles comme doit l'admettre le cinéaste new-yorkais Woody Allen pourtant férus de séance d'art ah oui c'est un peu le début de la psychologie quand oui quand c'était vu un peu comme une sorcellerie machin voir ça un peu dans Mad Men là où où c'est vraiment vu genre ah c'est quand t'es vraiment complètement fou et en même temps ça sert à rien ça marche pas les vrais hommes ils croient pas à ça machin on peut dire qu'on est quand même toujours dans la continuée de ça aujourd'hui maintenant il y a Woody Allen avec la femme du gars là florissante pour sa discipline en 1998 que Martin Seligman prend la tête de l'APA la très puissante organisation américaine des psychologues alors qu'il avait consacré la première partie de sa carrière à la dépression dont il était devenu un des plus grands spécialistes mondiaux une révélation il s'est dit allez va bouleverser sa vision du monde et la psychologie c'est important c'est important on va apprendre la révélation qui a fait que tout le développement personnel est créé c'est un moment important merci Bob Seackel pour les 19 voix merci beaucoup bonsoir j'étais dans le jardin avec ma fille de 5 ans Niki le jardinage est un de mes passe-temps et j'étais en train de désherber et Niki était censée désherber aussi mais elle courait partout elle dansait et j'étais des mauvaises herbes en l'air j'ai crié au travail Niki bon sang elle m'a regardé elle s'est éloignée elle est revenue et m'a dit papa je peux te parler oui qu'est-ce qu'il y a Niki le jour de mes 5 ans j'ai décidé que j'allais arrêter de pleurnicher et c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite si je peux arrêter de pleurnicher tu peux arrêter d'être un tel râleur ça a été une révélation pour moi oh merde donc en fait tout le développement personnel est né parce qu'il avait une petite fille sociopathe et du coup il a créé Tony Robbins merde je voyais toujours ce qui n'allait pas c'est la fille c'est Niki je regardais autour de moi et je voyais tout ce que dans un jardin elle a dit j'ai 5 ans et j'ai décidé d'arrêter de pleurer dans la science dans les relations humaines ou la politique mais je n'étais pas très doué pour voir ce qui était merci Kezan pour les 11 mois avant la naissance de la psychologie positive la psychologie mettait l'accent sur les choses négatives les études portaient sur le stress les maladies mentales Martin Seligman et Stigzen Mihaly sont arrivés et ils ont dit pourquoi est-ce qu'on n'étudierait pas aussi le côté positif de la vie quand il a commencé Seligman expliquait qu'il y avait un intérêt énorme parmi les psychiatres les psychanalystes et les psychologues pour les névroses les déviances et toutes sortes de malheurs et que nous devrions plutôt chercher à en savoir plus sur ce qui rend les gens heureux Ah c'est juste ça c'est juste parce que c'était ouais bon parler de trucs un peu tristes tout le temps traumatisants c'est chiant et si on parlait plutôt de trucs joyeux c'est vrai que c'est plus facile n'est pas parce que c'est plus facile et agréable que c'est plus efficace C'est sur Arte ce docu qui s'use la psychanalyse attendez on a 20 minutes sur 1h27 on voyage là on voyage les origines du truc Les thérapeutes l'hypnose l'interprétation des rêves ou les séances d'analyse visaient à accéder à l'inconscient des patients pour les aider à analyser leur traumatisme d'enfance refoulé Mais en fouillant dans nos psychés Freud avait également nourri et diffusé une vision tortueuse des êtres humains en 1909 à son arrivée à New York pour une série de conférences il aurait confié à son disciple Carl Gustav Jung il ne se doute pas que nous leur apportons la peste Cette vision noire des tréfonds de l'âme humaine est devenue une source d'inspiration inépuisable pour les artistes du surréaliste Salvador Dali au maître du suspense Alfred Hitchcock Tout ça est vraiment connecté Comme dans la maison du docteur Edwards Les connexions vont vite là T'ensènes un personnage psychotique qui doit parvenir à se rappeler un souvenir d'enfance traumatisant pour s'en libérer Ah Ok Freud et Schopenhauer Freud et Schopenhauer nous ont toujours dit que le mieux qu'on puisse espérer dans la vie c'est de ne pas être malheureux Et effectivement en tant que psychologue j'arrivais parfois à soulager du malheur Oui Est-ce que mes patients étaient heureux ? Non Ils étaient vides C'est déjà mieux C'est déjà mieux que triste La psychologie positive se veut être en rupture totale avec le freudisme L'histoire de l'enfance tout ce qui constitue Ils nous ont dans ce sens-là alors maintenant C'est en rupture totale avec le freudisme Freud c'est n'importe quoi donc la psychologie positive c'est bien en fait La base du freudisme c'est-à-dire que Attendez, attendez L'enfance contient des histoires traumatiques des événements traumatiques qui vont ensuite être répétés et qui dans leur répétition vont former le nœud de nos échecs et de notre souffrance psychique toute cette idée est complètement balayée et niée par la psychologie positive Freud développe une conception de l'être humain qui n'est pas forcément teinté d'optimisme Elle est plutôt l'héritière de conception pessimiste avec cette idée que l'inconscience c'est quand même pas une partie de nous qui est remplie de choses extrêmement sympathiques Ce sont plutôt des marais qu'il faudrait entre guillemets tenter d'assécher pour pouvoir vivre en société Et donc on comprend bien la logique Elle consiste à dire plutôt que d'appuyer avec vos patients là où ça fait mal de poser avec eux comme on le fait par exemple dans la psychanalyse des difficultés des nœuds familiaux etc. Si vous faites ça Moi je ne classe pas ça dans la psychanalyse je ne suis pas du tout expert mais pour moi parler quand même en tout cas d'événements traumatiques essayer de les résoudre par des choses négatives dans un cadre de thérapie etc. Bon c'est c'est toujours actuel et hors de la psychanalyse il me semble que dans Non ? Vous ne faites que les renforcer dans leurs difficultés en quelque sorte Si vous voulez les aider T'es pas en train de me dire que maintenant tous les psys sont dans la psychologie positive machin Fonctionnez sur ce qui va bien Comme le yoga du rire la plupart des méthodes qui aspirent à développer notre positivité dérivent des thérapies comportementales des exercices Ça me fait peur ça me fait vraiment peur face à l'existence Quelle horreur Dans une situation apparemment désespérée pourquoi certains individus renoncent-ils rapidement à lutter ? Dans le verre de gauche c'est David Laroche dans le verre de droite c'est moi Alors que d'autres ne perdent jamais espoir Pendant les dix années d'expériences qu'on a menées sur des gens et des animaux à essayer de les déprimer avec des bruits stridents Mais quelle horreur ! Des charges inévitables ou des problèmes sans solution Ils ont mis des animaux en dépression pour marquer de manière constante que seulement deux tiers d'entre eux déprimaient Celle à droite a raison de garder son énergie alors on peut le voir comme ça mais je crois que ce n'est pas pas le feu noir je ne sais pas comment fonctionnent je ne sais pas si ça flotte On peut le voir comme ça Qu'est-ce qui fait que cela résiste à la dépression ? Vous êtes plusieurs à l'air la souris à droite continuait de respirer elle gardait son énergie et en effet ça me semble être la bonne technique Merci Rosito de la Playa pour les douze mois Un an Bravo Merci Si on arrivait à le découvrir alors on pourrait l'enseigner aux autres Ce qui s'est révélé être déterminant c'est l'optimisme et le pessimisme Un pessimiste c'est quelqu'un qui quand quelque chose de mauvais lui arrive croit trois choses Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un c'est permanent ça va durer pour toujours Deux c'est contagieux ça va saper tout ce que j'entreprends Noa c'est incontrôlable je ne peux rien y faire Non je crois pas non Alors ça c'est injuste c'est vraiment trop injuste Alors que les optimistes quand quelque chose de mauvais leur arrive pensent c'est temporaire ça ne concerne que cette situation et je peux y remédier Attends moi je pense plutôt comme ça c'est-à-dire que je suis un optimiste parce que je pense être un pessimiste mais j'ai plutôt Je suis en train d'être je suis complètement perdu Ah merde les souris elles sont encore là Les souris tristes Face à une situation difficile les individus qui ne dépriment pas sont des optimistes Il déduira ensuite que chez les mammifères et encore plus chez les humains l'optimisme est une qualité qui peut être apprise La psychologie positive aura comme objectif d'inventer les outils pour nous aider à développer cet optimisme synonyme de pouvoir d'agir On peut apprendre la qualité d'optimisme Les humains ont ceci de spécifique qu'ils peuvent apprendre à se maîtriser Les mammifères et particulièrement les humains ont une structure cognitive qui procure de l'espoir qui nous dit tu peux faire quelque chose Il faut quelque part apprendre d'être heureux Il faut apprendre un petit peu comment regarder la vie pas dans une façon super positive mais dans une façon un petit peu plus flexible La plupart des patients Ah ouais ? Les patients qu'on soigne en psychiatrie n'ont pas été à l'école du bonheur dans leur famille ou dans leur enfance Et ce que fait la psychologie Aller à l'école du bonheur ? Attends si mon école primaire s'appelait l'école heureuse c'était vraiment le nom de mon école primaire le vrai nom ça s'appelait l'école heureuse donc je l'ai fait je l'ai fait j'y suis allé pourtant j'y suis pourtant allé L'écologie positive c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un va bien Dans mon laboratoire on fait des expériences qu'on appelle des interventions pour le bonheur C'est un peu comme des essais cliniques mais au lieu de tester disons à nous L'assemblage les interventions pour le bonheur Vos vaccins on teste une nouvelle stratégie pour être heureux Par exemple on demande aux gens d'agir de manière extravertie pendant une semaine donc de parler plus d'être plus dynamique plus direct On ne peut pas demander Bon allez maintenant juste ces jours-ci maintenant pour le test du coup sur l'extravertie enlève un peu toutes tes angoisses sociales là maintenant juste pour le test Et la semaine suivante d'agir de façon plus introvertie de plus réfléchir avant de parler Nous avons constaté que pendant la semaine extravertie les gens étaient beaucoup plus heureux tandis que pendant la semaine introvertie ils étaient moins heureux C'est n'importe quoi Je suis désolé On est à tiers j'espère que ça va se retourner à un moment mais comment ça ? Oui évidemment que les gens extravertis sont généralement plus heureux mais c'est pas parce qu'ils ont joué les extravertis qu'ils sont plus heureux c'est dans l'autre sens pour moi C'est dans l'autre sens C'est raccroché avec Elle simplifie elle dit la chose comme ça l'arrange comme ça l'arrange pour son expérience Et c'était vrai à la fois pour les gens naturellement introvertis et les extravertis Alors c'était seulement sur une semaine Peut-être que si ça avait duré plus les introvertis auraient fini par se lasser et auraient voulu arrêter Bah oui Grâce à Martin Seligman Sinon s'il pouvait faire à l'antère mais il serait pas introverti Le gars avait du poids Il était crédible d'abord par d'autres choses Il a dit ce truc là puis tout le monde l'a écouté quoi colloque et de cursus universitaire ainsi qu'un prix doté de 100 000 dollars pour inciter les chercheurs à s'investir dans la psychologie positive Merde Mais l'ambition de Martin Seligman dépasse l'élaboration de recettes pour être heureux Dans un document publié en 1999 il détaille sa stratégie pour ne pas seulement faire de la psychologie positive une science officielle mais plus largement un courant de pensée qui embrasse le monde économique et politique Mais oui mais voilà Exactement Mais oui exactement J'allais dire ça correspond à une époque ça correspond à une époque ça a paru voilà années 80 années 90 machin Etats-Unis capitalisme individualisme et tout pensée positive on est responsable de son bonheur tout est connecté Il savait ce qu'il faisait il savait qu'il faisait des conneries mais il savait qu'il allait faire de l'argent Et oui Ce sont d'ailleurs des chefs d'entreprise milliardaires qui seront les premiers sponsors de la psychologie positive Et voilà Il y a des gros riches aux Etats-Unis qu'on fait ouais 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 Si on forme les gens à vraiment apprendre qu'ils sont responsables de leur propre bonheur ils se poseront moins de questions Ils se poseront beaucoup moins de questions de c'est peut-être de notre faute ou du fonctionnement autour d'eux quoi C'est pas mal ça C'est un autre milliardaire philanthrope le très conservateur John Templeton qui soutiendra ensuite Voilà le documentaire commence à faire son twist ça devient bien là L'expansion de la psychologie positive Après on pourrait dire que c'est son pauvre c'est leur faute mais oui Ou encore Donald Clifton qui fut longtemps professeur de psychologie avant de faire fortune grâce à une méthode de coaching inspirée par les recherches de Martin Seligman La musique ne parle des kicks c'est un twist La méthode des forces Clifton commercialisée par l'entreprise en management Gallup a été adoptée par 90% des 500 plus grosses entreprises américaines 90% des 500 plus grosses entreprises américaines c'est là que c'est entré dans la culture du travail de la manière de travailler aux Etats-Unis et tout l'entrepreneuriat les coachs machin toutes les ramifications se créent devant nous Je pense que pour moi la chose de vie changeante a été découvrir que mon soi naturel est génial et être mon soi naturel en fait atteint cette excellence et ce succès que j'avais toujours j'ai pensé dans mon vie Don Clifton a fait ses débuts à Lincoln dans le Nebraska il s'est mis à étudier les dirigeants du monde entier parce qu'il cherchait une sorte de structure commune à tous les grands leaders que ce soit Martin Luther King Gandhi ou Winston Churchill qu'est-ce qu'ils ont qu'ils ont en commun que tout le monde pourrait reproduire pour devenir eux aussi de grands leaders je pense que ce qu'il a trouvé c'est qu'il n'y a pas de recettes ce qu'ils avaient en commun c'est que tous vivaient en accord avec leurs propres forces et donc quiconque veut devenir un grand leader doit d'abord découvrir ses propres forces puis diriger grâce à ses forces toute sa vie créez des leaders est-ce que vous êtes des leaders vous voilà la musique des vieilles épiques coach d'emolle les premiers soutiens de la psychologie positive sont donc des entrepreneurs qui valorisent le volontarisme et le leadership incroyable mais l'affirmation de nos forces intérieures n'a pourtant pas toujours été considérée comme le meilleur moyen de trouver le bonheur comme le raconte le cinéma hollywoodien selon les époques les cultures ou le temps qu'il fait on ne peut pas tous être leader c'est vrai que c'est le principe d'être leader c'est qu'on est au-dessus des autres mais voilà c'est comme une masse de gens qui se poussent qui fait non c'est moi le leader non c'est moi mais arrête c'est moi c'est moi et pour grimper en fait cette montagne qui est formée par les gens qui se battent pour être au-dessus de cette montagne quoi on vit dans une société être heureux peut prendre des sens bien différents une pyramide même une pyramide dans la mythologie biblique le bonheur est même un paradis perdu le jardin d'éden dont Adam et Ève furent chassés sans égard lorsqu'ils cédèrent à la tentation de croquer dans le fruit défendu selon cet imaginaire chrétien qui imprègne encore nos représentations l'expérience terrestre est un sacerdoce qu'il faut endurer dans l'espoir d'atteindre un jour la félicité mais seulement après la mort pour les bouddhistes ce serait au contraire par la pleine conscience de l'instant présent que le bonheur pourrait être atteint l'épicurisme préconise raisonnablement de trouver satisfaction dans les seuls désirs naturels et nécessaires comme se nourrir mais pas dans la sexualité qui est au coeur de l'hédonisme alors doucement 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 on se calme on se calme mais forcément éphémère le démonisme associe le bonheur à la découverte du sens profond de la vie alors que se délecter de la souffrance des autres définit ce qu'on appelle le sadisme ça laisse toutes les manières dont les gens trouvent leur chemin pour être heureux quant au consumérisme il consiste à trouver satisfaction dans l'acquisition toujours renouvelée de biens matériels oui alors d'où vient cette idée que la clé du bonheur serait cachée au fond de nous sous la forme de force à déployer quelles sont les racines profondes du développement personnel est-ce qu'un abonnement en shutterstock vraiment rentabilisé je pense qu'il est tout à fait possible de rapporter la naissance de certains prémices du développement personnel au creuset qu'ont constitué les premières années de la colonisation de ce qui est aujourd'hui les Etats-Unis par les WASP les White Anglo-Saxon Protestants qui ont quitté l'Europe sont arrivés aux Etats-Unis avec l'idée de fonder une nouvelle société le développement personnel c'est l'Amérique et l'Amérique c'est le développement personnel c'est dingue c'est dingue je ne sais pas que c'est fou merci Nanotype 47 pour les 3 mois d'abonnement c'est là-bas que ce concept est né au 19ème siècle et c'est là-bas aux Etats-Unis qu'il a pris son essor dans les années 1930 l'Amérique l'Eldorado le Far West la ruée vers l'or pour les migrants protestants qui ont fui l'Europe ce nouveau continent est l'espace des possibles le paradis perdu l'Amérique pourrait le rendre accessible aux vivants mais s'il s'agit d'un jardin d'Eden terrestre qu'ils vont s'accaparer ces richesses restent à extraire par le travail c'est un pays à bâtir grâce à la force de la volonté ici sera inventée l'expression self-help qui signifie littéralement céder soi-même et sera traduite en français par développement personnel waouh à chaque fois qu'on avance c'est de plus en plus vieux ça remonte de plus en plus loin à chaque fois donc c'est même pas c'est pas Tony Robbins c'est pas le psychologue qu'on a vu là comme ça c'est vraiment c'est vraiment les Etats-Unis c'est c'est né avec les Etats-Unis quoi main dans la main la vache que c'est enfin avec Kevin mais non ça met l'ambiance c'est un choix de montage de trucs qui non mais c'est c'est avant tout un voyage sur l'indépendance des Etats-Unis il y a que moi qui suis je suis captivé il y avait trois droits fondamentaux qui étaient très clairement décrits le droit à la vie personne n'a le droit de confisquer votre vie le droit à la liberté personne n'a le droit de vous empêcher votre liberté de mouvement et le droit non pas au bonheur mais à la recherche du bonheur ils avaient cette conception calviniste chevillée au corps selon laquelle ce que Dieu désirait ce n'était pas un individu qui priait ou un individu détaché du monde non c'était un individu besogneux un individu qui était engagé dans le monde un individu dirait-on aujourd'hui quelque part crypto ou proto-capitaliste en quelque sorte pourtant au moment où paraît la première version de ce récit fondateur en 1932 la grande dépression réduit au chômage un quart de la population américaine et plonge des millions d'entre eux dans la misère dans cette réalité sociale le droit à la recherche du bonheur dit moins la prudence des américains face à un avenir toujours incertain que leur confiance indéfectible dans la force de la volonté c'est une exhortation adressée à chacun à prendre seul son destin en main à porter la responsabilité de sa réussite ou de ses échecs c'était une étude de Glenn Elder et de ses étudiants de Berkeley une étude sur plusieurs générations qui incluait les grands-parents les parents et les enfants et où les grands-parents avaient grandi pendant la grande dépression tous avaient perdu leur revenu pendant la grande dépression mais certains des enfants et petits-enfants sont parvenus à sortir de la pauvreté et à réussir dans la vie et certains un petit nombre et ils ont créé des récits de succès chez les enfants et les petits-enfants qui étaient la variable des survivantes pour sortir de la pauvreté je dirais que un des grands imaginaires de la culture américaine c'est que les ressources sont là elles sont là pour tous les gens qui seraient suffisamment vertueux et suffisamment travailleurs pour les saisir on avait quantité d'ouvrages qui racontaient des histoires que l'on appellerait aujourd'hui des histoires de self-made men c'est-à-dire des histoires qui racontent comment une personne à la sueur de son front s'est extraite elle-même des bas-fonds de la société pour en arriver là et c'est les récits des coachs actuellement où elle en est aujourd'hui le premier grand livre de développement personnel c'est le livre de Norman Vincent Peale ah d'accord ok ok il y a une autre origine une pensée positive il a été publié en 1953 ah oui ça ok il est devenu un énorme best-seller et a influencé tous les américains notamment les pauvres qui s'en sont emparés en pensant qu'ils pourraient sortir de la pauvreté et devenir comme tous les pauvres qui vont au truc de la vie de la roche mais c'est dingue c'est snicker on prend plein de choses et on batte Oprah Winfrey une femme dont la mère faisait le ménage et qui devient la femme noire peut-être même la femme la plus riche des Etats-Unis cette mythologie a une grande force à partir du moment où il y a un exemple on a le sentiment que tous les autres peuvent suivre évidemment il s'agit d'un mensonge parce que les ressources sont toujours limitées évidemment la recherche du bonheur inscrite dans le texte fondateur des Etats-Unis a donné son titre à un film dans lequel Will Smith incarne l'histoire vraie de Chris Garner mais il y a des Tik Tok avec ça il y a des Tik Tok avec des gens qui viennent auprès des gens avec une grosse voiture et qui leur demandent qu'est-ce qu'ils font comme métier et puis il y a un vieux riche dedans qui fait qui dit qui lâche un conseil de n'arrête jamais de travailler n'abandonne jamais n'abandonne jamais travaillez travaillez Chris Garner élevé dans une famille pauvre deviendra un de ces traders décomplexés qui font fortune en spéculant à Wall Street érigé en modèle le self-made man l'homme qui se fait tout seul conjugue le bonheur avec la réussite sociale comme la juste récompense offerte aux individus les plus méritants les méritants les méritants le méritent la réussite de soi-même le self-made man et ça rejoint tous ces postes de trucs de tous ces contes insta où il y a toujours du noir et du doré où il écrit millionnaire machin truc où la plupart du contenu et des citations sont sur la solitude sur le finalement presque le rejet des autres d'être d'être un lion merci Nili Nitasso merci merci beaucoup je sais plus si je dis merci à Nanotype également mais la glorification des gagnants de la société américaine engendre fatalement une nouvelle catégorie de citoyens les épouvantailles les renégats les désaxés les perdants les cinéastes du nouvel Hollywood ont dépeint ces losers magnifiques jusqu'à en faire un genre cinématographique le portrait de ceux qui ne croient plus aux rêves américains Derrière cette idée démocratique selon laquelle tout le monde a accès à ses ressources intérieures il y a une forme de méritocratie qui peut s'installer et cette méritocratie alors bien sûr on peut être critique par rapport à celle-ci parce qu'elle dit quelque chose de violent finalement elle dit ceci si tout le monde dispose des ressources le fait que certains y arrivent par exemple à se sortir de problèmes alors que d'autres n'y arrivent pas et bien c'est de leur responsabilité c'est leur faute individuelle la psychologie positive en substance s'accorde très bien avec une idéologie conservatrice qui tend à normaliser les inégalités sociales et économiques et ils disent les choses ils disent les choses ils disent si vous êtes pauvre c'est quoi le nom du documentaire c'est le business du bonheur comme vous voyez en haut à gauche là quand je fais pause c'est parce que vous l'avez choisi il y a quelques jours que vous soyez pauvre ou pas que vous ayez été violé ou pas que vous ayez subi un traumatisme de guerre ou pas tout dépend de vous finalement pour changer les conditions de votre psychisme dans l'histoire gréco-romaine dans l'histoire gréco-romaine si on parle de l'état psychologique suivant de à quel point tu mets non d'effort il parle pas des différents types de personnes par exemple si t'es noir ou des choses comme ça là là j'ai juste dit c'est un traumatisme ce sont les dieux qui ont le contrôle Achille ne fait rien par lui-même le pouvoir d'agir est du côté des dieux mais dès l'odyssée Ulysse a beaucoup de pouvoir d'agir ensuite chez les tragédiens de l'antiquité on trouve beaucoup de pouvoir d'agir pareil pour les philosophes chrétiens ce sont des optimistes qui croient au pouvoir d'agir de l'individu ça va encore plus loin merde en fait c'est avant les Etats-Unis en fait ça correspond aux périodes de progrès la fin du documentaire c'est genre le Big Bang avec la création de l'univers on a vu dans le Big Bang que finalement c'était la force des individus qui pouvait le ramener au succès sur le pouvoir d'agir des individus l'humanité progresse quand les gens ne croient plus à leur pouvoir d'agir c'est la stagnation associé au pouvoir d'agir le bonheur rejoint le vocable de la performance à l'instar de ce pays les Etats-Unis dans le pouvoir les dinosaures ont survécu aux météorites si les dinosaures avaient été plus positifs ils n'étaient pas si pessimistes ils auraient pu survivre aux météorites ils auraient des dinosaures la désorable expansion repose sur le potentiel libéré de ses citoyens c'est un mantra répété du bas jusqu'en haut de l'échelle sociale une philosophie de vie c'est ainsi qu'il faut comprendre le libéralisme dans son acception américaine le droit de chacun à courir après son bonheur est une compétition assumée d'où sortiront vainqueurs les leaders naturels qui tireront l'humanité vers le progrès oui c'est bon voilà tout va bien c'est bon c'est Arte tout va bien le bonheur est bénéfique non seulement le twist on est au milieu on est pile au milieu ils savent ce qu'ils font mais aussi pour sa famille ses amis et la communauté les gens heureux ont plus d'énergie ils persévèrent davantage ils sont en meilleure santé est-ce que c'est pas les gens qui ont plus d'énergie qui sont heureux aussi à chaque fois elles ils sont plus productifs au travail ils sont plus généreux ils ont de meilleures relations donc lorsque vous rassemblez un groupe d'individus plus heureux le quartier la communauté et la société qu'ils créent sera plus saine plus positive et plus morale les gens heureux semblent aussi être plus moraux ce qui est intéressant c'est le concept les gens heureux parce que bon est-ce que ça existe vraiment moi je pose la dernière question est-ce qu'il y en a vraiment est-ce que ça existe moi c'est ma théorie du complot à moi en vrai personne ne l'est en vrai personne ne l'est personne ne l'est l'inception d'une action collective qui quelque part de façon magique résultait de l'agrégation d'une série de comportements individuels je pense être heureux oui moi c'est impressionnant ça pouvoir dire comme ça dire si je suis heureux oui mais est-ce que tu n'as pas appris à l'être pour le sociologue non mais c'est bien pardon mais continuez en tout cas sujet à questionnement voilà moi c'est plus comme tu dis là heureux H24 c'est impossible parce qu'effectivement on peut avoir un tempérament on peut être en ce moment à ceux qu'on dit oui dans une bonne phase mais il va y avoir des phases pas bien il va y avoir des phases pas bien où du coup on est malheureux on peut avoir une tendance à être plus facilement malheureux ou à être plus facilement heureux on n'est jamais tout le temps heureux comme on n'est jamais tout le temps malheureux j'espère j'imagine si pas sujet à inquiétude la culture américaine est une culture par des facteurs extérieurs qui influent sur notre vie quoi finalement où l'individu se sent avoir beaucoup de pouvoir et la culture du développement personnel est venue renforcer sinon on ne pourrait pas distinguer l'un de l'autre c'est ça on va bien sûr je n'ai on est là vous arrivez à être là avec les cris happiness en grand en faire une petite activité d'éducation de positivité oh non ah quelle horreur c'est vrai que ça ressemble à des trucs de team building je linkedin c'est une nude ah non bah pas des enfants qui disent ce truc là de conférences en plateau télévisé Léa Waters l'égérie mondiale de l'éducation positive articule ces deux préceptes en apparence contradictoire aider les enfants à déployer leurs forces intérieures pour partir à l'assaut du monde tout en encourageant des relations bienveillantes le film Yes Man Jim Carrey c'est vrai que c'est 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 totalement sur un truc de délire avec les coachs en développement personnel machin bien sûr je ne sais plus comment ça finit ici à la fin il y a quand même un message de en fait est-ce que ça critique ce truc là je ne me souviens plus assez du film on met ça les émotions qu'il ressent pour l'aider à mieux les réguler tu crois que tu crois que le monde tourne autour de toi tu veux être sur la photo qu'est-ce qu'il y a il l'orgueule ça j'ai pas d'avis là-dessus j'ai l'impression que c'est des trucs d'élever des enfants je sais pas quoi bon si c'est la première step pour après c'est flou c'est compliqué d'accord ok voilà c'est ça il sépare la psychologie positive et l'éducation positive des émotions dites positives comme la joie ou la fierté et des émotions négatives comme la tristesse ou la colère cette stricte classification a pour objectif d'encourager la positivité et brider la négativité oui ça pour gérer nos propres émotions c'est très important de l'identifier en fait je peux pas gérer mes émotions si je suis pas consciente de qu'est-ce que je ressens la recherche a montré que les personnes qui parviennent à s'épanouir pleinement ont un rapport émotion positive émotion négative de 3 pour 1 ça signifie que pour être équilibrée sur le plan émotionnel j'ai besoin de 3 fois plus d'émotions positives que négatives ah ouais donc en fait on va travailler cette reconnaissance des émotions dans plusieurs donc il faut garder un peu négatif plus de positif mais tu ne le choisis pas tu ne le choisis pas source ça fait beaucoup jvp c'est comme quand on me dit voilà quand je joue à un jeu on me dit tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs je dis putain mais j'ai même pas 3 amis putain qu'est-ce que je pourquoi tu me dis ça qu'elles ont vraiment les stimuli qu'elles ont vraiment les activités qui vont amener plus d'émotions positives c'est vrai qu'il y a des applis c'est vrai que je n'ai jamais fouillé là-dedans mais c'est vrai qu'il y en a j'ai même déjà vu des trucs sur insta qui font la promotion de ça genre des comptes d'eux-mêmes et en dessous ils mettent genre télécharge j'ai plus qu'à l'application donc ils font des c'est des mèmes un peu machin avec de l'humour auto-dérision sur l'anxiété la dépression et des trucs comme ça qui sont des trucs du contenu qui me fait rire et tout mais derrière qui font parfois du placement de produits sur des applications pour aller mieux qu'on les retrait psychologie positive elle a la régulation émotionnelle des adultes elle nous permettrait de nous débarrasser des émotions négatives et d'éprouver davantage d'émotions positives les mèmes que tu regardes quand t'endrais mais c'est rassurant moi j'aime bien cet humour là j'aime bien cet humour ça ça tu vois tous ces tous ces mèmes autour de la dépression anxiété et mal ce truc là tu te dis il y a une on revient au début du truc c'est de la même manière que quand les gens vont chercher ça dans les livres machin c'est vrai que moi c'est dans donc ça ne résout rien il y a un côté en tout cas ah je suis pas tout seul je suis pas tout seul les termes positifs et négatifs je les trouve grave flous tout au long du docu ouais parce que je pense que c'est du c'est justement ce qu'on interprète chacun individuellement qu'on positif négatif de toute façon tous leurs trucs sont très tournés sur la perception individuelle et le fait de se concentrer avant tout sur soi-même annoter nos humeurs pour mieux les réguler nous donne des idées d'actions gratifiantes oh non c'est horrible déclenche des alertes pour savourer l'instant présent oh non c'est horrible nous envoie des messages valorisants oh je oh putain c'est dommage que je ne fais plus de vidéos sinon j'aurais fait un mois avec une appli comme ça j'ai testé un mois une appli le rythme cardiaque ce qui permettrait d'évaluer précisément l'évolution de nos états émotionnels tout en fournissant des données chiffrées aux scientifiques du bonheur la plus populaire de ces applications Headspace a été téléchargée par plus de 70 millions de personnes ah ouais et ça mélange tout c'est vrai que la méditation il paraît que c'est bien voilà sur contemporains ont eu des remarques assez justes sur cette notion d'obligation à être heureux qui perturbe certaines personnes effectivement si je n'arrive pas à être heureux ça fait un échec de plus dans ma vie une injonction à être heureux et si on n'est pas heureux c'est double peine on n'est pas heureux et on a notre malheur et en plus on apparaît comme un loser ou un anticonformiste qui n'est pas du tout dans la mouvance hédoniste actuelle c'est vraiment réel à tout ce qu'elle dit pas elle elle non c'est un peu comme se peser tout le temps ou vérifier le cours de la bourse toutes les heures j'en ai essayé plusieurs et ça génère plus de stress qu'autre chose oui oui parce que moi c'est un peu comme tous les trucs n'importe quel truc de toute façon où il y a un suivi même pour par exemple bouffer mieux ou des trucs comme ça des trucs qui comptent tes calories et que t'as des notifs machin après ça devient un peu oppressant ça doit être la même chose mieux vaut ne pas faire ça et si on aimait être un loser ça me va c'est vrai c'est vrai il a dit we live in a society mais c'est fort ce qu'il y a à dire c'est vrai que oui je vais pas répéter il y avait il y avait il y avait brain dans tous les livres unleash the power of a female brain donc il a fait un livre rose version pour les femmes et on a et on a le warrior way ça doit être celui pour les hommes the end of mental the end of mental change your brain change your life your brain is always listening le docteur amen est le plus médiatique incroyable le rêve fort intense vivre de sardoche sur son cerveau extraordinaire j'avais oublié qu'on avait fait ça un jour psychologue américain est le plus controversé elle est controversée sa célébrité marque l'apothéose d'une obligation morale à se montrer épanoui et heureux une obligation légitimée par la science et exploitée commercialement le show qui l'anime avec sa femme Tana Amen prône l'optimisation des capacités émotionnelles et mentales des individus c'est grâce à l'imagerie cérébrale que le psychologue parviendrait à diagnostiquer ce qui entrave le plein épanouissement de ses clients ah oui lui c'est dangereux attend lui il fait des trucs qui en mode du coup ouais non mais on fait des scans du cerveau du coup c'est vrai il y a des neuromachins je porte une blouse blanche donc du coup c'est super sérieux regardez derrière moi il y a une photo de moi et ma femme le docteur Amen revendique même le record mondial du nombre d'images de cerveau collecté plus de 200 000 c'était un record qui ne fait alors déjà mes trucs marchent parce que j'ai collecté c'est moi qui ai fait le plus de scans de cerveau d'accord il y a un orage de fou malade je ne sais même pas si vous avez entendu à travers le micro non à mon avis la compression il va pas faire mais il y a un orage de fou furieux j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait vous avez même entendu jusque là j'ai cru que quelqu'un avait tiré au shotgun dans mon jardin je pensais que t'avais pété je pensais que t'avais pété l'ol attend quoi ? on a entendu 200 000 une fois le diagnostic posé il prodigue à ses clients la médication ad hoc essentiellement des suppléments alimentaires sous forme de gélules ah oui c'est horrible parce qu'en lui en plus ah oui d'accord lui il part sur des trucs homéopathiques aujourd'hui un américain sur six avale régulièrement des pilules pour réguler ses émotions oui ça c'est différent et mieux correspondre à l'image de cet individu toujours positif et volontaire c'est vrai j'ai vu ce film le film Les Bronzés rend hommage à une toute autre conception du bonheur version à peine caricaturée d'une philosophie prônée par un organisateur de voyage ça j'ai pas les référents c'est vrai que le bonheur beau vous connaissez pas les bronzés en Belgique alors non mais juste plus particulièrement moi je crois mais si si bonheur hédoniste bonheur hédoniste un C-sex-and-sun franchouillard bien loin du culte de la performance américain j'ai une très très faible culture vraiment le comédie français tout ça machin mais je suis plus une exception j'ai l'impression c'est pas club med le bonheur si je veux c'est l'AMD et l'Extase ça marche plutôt bien c'est jamais quand même un énorme afflux de ce que fait un antidépresseur x1000 quoi qui avait fait de cet art de vivre à la française un argument de vente en one shot le bonheur a désormais changé de formule c'est marrant c'est pas du tout le souvenir que j'en avais club med redécouvrez le bonheur désormais même les vacances doivent être l'occasion de faire fructifier son être intérieur cette mutation reflète la mondialisation d'une nouvelle manière de considérer le bonheur alors comment les chantres de développement personnel je ne dis pas ça parce qu'ils montrent des voyages dans la mythologie américaine sont-ils parvenus à diffuser leurs idées à travers le monde et particulièrement sur le vieux continent européen on est dans un monde américain la perception qu'on a eu de la psychologie positive en Europe a été très critique vis-à-vis de certains aspects de la philosophie américaine qu'est-ce que c'est que ces conneries de trucs d'américains lannois qui vont conditionner les gens et donc il y a eu des débats très violents en France moi je me souviens quand j'étais jeune interne à l'hôpital vous avez résisté que j'ai annoncé à mes patrons que j'arrêtais ma psychanalyse que j'arrêtais de suivre les enseignements de nos collègues psychanalystes tout le monde m'a fait la gueule d'ailleurs bon ça m'a valu ma carrière universitaire quand même tu as pu le dire au début du docu parce que du coup j'expliquerai ça en disant que nous avons un état d'esprit très sceptique dans la communauté universitaire en Europe et surtout en Allemagne être critique et s'intéresser à l'aspect négatif des choses est très valorisé pour être reconnu scientifiquement et par être crédible la mort est du domaine de la foi si vous n'y croyez pas est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ça fume dans les classes ça fume dans l'amphi il y a un milieu où la performance et la compétition débridée sont exaltées le monde de l'entreprise la mondialisation de l'économie libérale s'est accompagnée de la mondialisation des méthodes de management américaine pour fortifier le psychisme des employés la finalité du management c'est de considérer les êtres humains comme des ressources et de trouver les moyens d'en tirer de l'avant et tout est là tout est dans le documentaire tout est là avec la création de ces entreprises géantes à la fin du 19ème siècle comme la Générale électrique s'est fait sentir le besoin d'idées et de stratégies pour savoir comment coordonner des milliers de personnes c'est rentré d'abord par les entreprises mais c'est marrant qu'après les coachs soient les premiers à dire comme ça de non justement t'as pas envie de faire tes horaires métro boulot dodo et du coup créer ton business en ligne et tout mais tout en reprenant cette exacte même philosophie finalement ça commence avec Taylor ça commence avec le principe de traiter les humains comme des robots mais Taylor mais Taylor n'était pas intéressé par le bonheur ou la psychologie il partait du principe que le travail pouvait être rendu plus efficace grâce à ses études sur le temps et le mouvement il s'agissait de faire en sorte que les gens soient plus efficaces dans leur travail en se déplaçant de manière optimale dans les années 1930 arrive une nouvelle génération de théoriciens du management qui dit on ne peut pas traiter les gens comme des machines ce sont des humains qui ont des sentiments et des besoins ce qui a changé dans les années 1930 c'est la naissance de la psychologie sociale et c'est à ce moment là que de plus en plus de chercheurs notamment en théorie du management ont pensé à rendre les gens plus productifs en les rendant plus heureux Henry Ford wondered how he could bring the price of the model T down to where everybody on ne peut pas on ne peut pas tirer éternellement les traitors comme des merdes on va essayer de leur faire croire et on est arrivé aujourd'hui au stade où tout le monde dit que c'est une petite famille Depuis les débuts de l'industrialisation la gestion du travail humain a fait l'objet de théories scientifiques inspiré par Taylor le constructeur de voitures Henry Ford généralise la rationalisation des tâches pour produire plus avec le moins de travail possible cette exploitation de la force mécanique des employés devient la règle de toutes les productions industrielles mais une expérience devenue célèbre va éveiller l'intérêt des managers pour la psychologie entre 1927 et 1932 les employés de la western électrique sont soumis à une étude sur les liens entre l'éclairage de leurs locaux et la qualité de leur travail c'est le début de ce que donnera les baby-foot et les tables de ping-pong dans les open space mais révèle un phénomène étonnant le simple fait de montrer de l'intérêt pour le bien-être des employés augmente leur productivité s'ouvre alors une nouvelle ère du management où les états d'âme des employés deviennent un paramètre déterminant de la gestion d'une entreprise on prône l'émulation de l'esprit d'équipe oh là là attendez parce que je crois que ma fenêtre est ouverte en haut dans ma chambre je vais aller la fermer parce que ça doit pleuvoir à crever à l'intérieur petite pause une seconde j'arrive parce que c'est vrai que ça a l'air violent je vais fermer la fenêtre je vais aller le faire ça a l'air violent à l'intérieur je vais allerwire là je vais aller le faire et je vais aller le faire pour être réel pour être réel Ah ouais, c'est bon. Je vais quand même laisser celle-là ouverte à monsieur Battance. Un peu d'air, mais... Bon, bref. Je suis près de Liège et je confirme, il a fort pété celui-là. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Merci l'audace pour le prime. T'as même pas rangé l'assiette, non, toujours pas. Non, non, elle va le rester là. Elle va rester là. C'est vraiment une scène de vie, hein. Une télécommande et une assiette. On voit vraiment ce que j'ai fait juste avant. Comme ça, ça raconte des choses. C'est un tableau, hein, ça. C'est vraiment un tableau. Range cet assiette. Attendez, attendez. Je l'ai caché derrière ma chaise. Je l'ai caché derrière ma chaise. Ah, je vois que ça vous dérange. Je vois que ça vous dérange. Je vois que ça vous dérange. Eh, on reprend, on reprend. Je crois que c'est parce qu'on est en train d'apprendre la vérité. Du tonnerre, le monde est en train de s'effondrer, là. C'est fini. Elle me manque. Merci Arkha6683. On est deux mois, merci. Et le team building, on y arrive. L'armée, mais oui, tout est lié. Pardon, attends, on a... Timo, une chèpe. Une version plus virile, le team building, dans les années 90. Ou encore, la gratitude comme technique de renforcement des bons comportements. C'est important de se préoccuper du bonheur de ses employés pour plusieurs raisons. Sur le plan moral d'abord, le bonheur, c'est bon pour le monde et pour la société. Mais c'est aussi bon pour les résultats de l'entreprise, parce que les employés heureux sont plus productifs. Ce sont de meilleurs citoyens, ils sont moins susceptibles de... C'est secondaire, si les patrons font, c'est avant tout pour les gens, le monde, la société. Et il s'avère, il s'avère que les gens sont plus productifs. De faire des burn-out ou de quitter l'entreprise. Des burn-out. Dans l'absolu, c'est mieux. C'est mieux que les salariés soient heureux au travail. C'est mieux qu'ils sachent communiquer les uns les autres. C'est mieux qu'ils échangent sur les bases de la communication non violente, etc. Qu'il y ait de la gratitude, de l'entraide. Voilà. Et bien sûr, c'est vendu comme quelque chose de génial. Mais est-ce que c'est en appliquant des techniques de management de psychologie positive qu'on atteint ça ? Parce qu'on peut allumer des lampes et mettre des baby-foot, mais... ...spoiler, non. ...qu'on lui donne une nourriture saine ou des conseils pour vivre plus sainement. Sur le plan pratique... Pour eux qui travaillent moins, c'est que c'est... ...plus arriver plus tard. ...c'est au fond un cache-misère. C'est-à-dire que c'est une entreprise ou un service... Ah voilà ! Il y est, il y est. ...que c'est au fond un cache-misère. C'est-à-dire que c'est une entreprise ou un service qui peut avoir des gros problèmes de management. Un management maltraitant... Il y a des management. ...incohérent ou épuisant pour les salariés. Et au lieu de modifier la manière de manager, on va introduire des petites méthodes comme ça pour rappeler aux gens que c'est mieux de sourire que de faire la gueule. J'ai une petite anecdote comme ça, j'ai été énervé. Oui, c'est tous ces petits trucs. Le dernier truc comme ça dont on va parler, c'est un pote qui bosse toujours dans la com qui bossa, à l'époque d'ailleurs avec moi, qui lui est toujours. Et qui me disait, oui, on a fait toute une journée sur les couleurs, enfin un truc, les quatre profils de couleurs, et dans chacun, quelles couleurs on se retrouvait et quel type de personnes on était, pour apprendre à mieux interagir entre nous, suivant la couleur et le tempérament qu'on avait, et des machins comme ça. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Si on applique le prisme du capitalisme pour réfléchir au bonheur, alors, le bonheur est une forme d'investissement. Et à un moment donné, il doit y avoir un gain de productivité, il y aura un retour sur investissement. Nous ne voudrions pas que la psychologie positive soit compromise. Il ne s'agit pas de l'utiliser pour rendre les employés encore plus résilients et opérationnels dans le but d'augmenter les profits de l'entreprise, mais de rendre le travail plus humain. Ah non ! Oh non, un manager cool de start-up ! Relatim, une belle brochette, là ! Relatim, une belle brochette, là ! Salut à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Re, salut ! Salut, salut ! Salut la team ! Salut la team ! Salut à ceux que je n'ai pas vus ! Le mec est youtubeur ! Re, salut la team ! Salut la team ! Salut à tous ! Salut la team ! Re, messieurs, dames ! Au début des années 2000, les nouvelles techniques de management, basées sur les préceptes de la psychologie positive, donnent naissance à un nouveau métier, chief happiness officer. Oh mais oui ! Ça connaît tellement toutes les thématiques qu'on a fait en live, sur tous ces mois écoulés, c'est incroyable ! Et donc en fait, c'est pas le manager en chien, c'est le chief happiness officer, il est là, il est là ! C'est ma dream team ! C'est horrible, c'est-à-dire qu'on sait que c'est lui qui a vraiment ce rôle-là, et que dans ses tâches, c'est de passer auprès de tout le monde et de faire yo la team, et les gens le savent, les gens le savent, ils savent son titre, et ils savent que c'est sa fonction, c'est-à-dire que l'autre, il doit faire un tableau Excel, et que ça, sa fonction, c'est faire yo la team, et les gens rêvent, et ils savent, tout le monde sait ! Et tout le monde doit faire comme si c'était pas bizarre ! Là, vous êtes contente ! Comme cette appellation autodérisoire le laisse entendre, la mission des officiers en chef du bonheur consiste à concilier l'esprit de compétition propre à l'entreprise avec le bien-être. Le dosage entre compétition et bien-être ! Les deux peuvent cohabiter ! Bon, alors, sujet du jour, « hacker l'autodiscipline avec la méthode des petites habitudes ». Il a dit « hacker l'autodiscipline ». Bon, alors, sujet du jour, « hacker l'autodiscipline avec la méthode des petites habitudes ». Vous allez voir que l'autodiscipline, ça se rapproche de la volonté, clairement, et en matière de réussite et d'épanouissement, la volonté, c'est vraiment la vertu la plus importante de notre époque. Donc, si aujourd'hui, vous avez des mauvaises habitudes qui consomment votre temps, et bien déjà identifier où est-ce que ça se passe, à quelle heure, dans quel état émotionnel vous êtes à ce moment-là ? J'ai envie de... Oh, mon Dieu ! Et ils mettent une musique badante, ça, ils savent ! Dans cette entreprise de conseils en communication numérique qui emploie 250 personnes, le chief happiness officer propose des moments... C'est la salle Instagram ! C'est la salle Instagram ! Ils ont une salle Instagram ! ...d'échanges philosophiques sur la question de la volonté, organisent des moments de convivialité, proposent des activités physiques ou divertissantes, veillent à maintenir un climat mental... Le bébé fout le ping-pong ! ...d'empêche... Ici, la bonne santé morale et physique des employés rime avec la bonne santé de l'entreprise. Le chief happiness officer et le visage jovial... Ouais, des blind tests ! ...là où les directeurs des ressources humaines personnifiaient un peu trop la violence de la compétition économique. Merci ! Alors que pas du tout ! Lui, il essaie de faire des astuces pour détourner le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être améliorées en rajoutant des paillettes. Et le RH et machin sert plutôt à aller régler les vrais problèmes. Tu veux quoi, toi ? C'est le doute cool de la boîte. Si le PDG veut rendre ses employés heureux et que sa motivation, c'est que ses employés soient plus productifs, je ne vois pas le problème. Super, même ! On a plus de bonheur et plus de productivité. D'ailleurs, la productivité est aussi une bonne chose pour le monde, au final. Bah, tout va bien, alors ! Le marché économique aujourd'hui crée des pressions psychiques presque sans précédent sur les travailleurs. Il y a un paradoxe inouï, c'est qu'on ne sait jamais... Ah, elle va dire des choses super bien ! ...mais autant occuper du bien-être et du bonheur des collaborateurs, et il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises, vous le savez, et ce ne sont pas du tout des arrêts maladies courtes durées, ce sont des arrêts maladies longues durées. Ça veut dire que beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété au travail vont faire... Ça ne peut pas être soigné avec un baby-foot. ...appellent à des coachs de plus en plus, vont acheter des livres... Et puis, ils vont partir leur travail, c'est là que les coachs arrivent, on revient au début, les coachs qui leur disent « En fait, vous n'êtes pas heureux au travail, machin truc, écoutez-moi lancer votre business en ligne, et en fait, on revient dans la même boucle et dans la même philosophie. » ...de consulter, etc., pour faire en sorte que leur personnalité soit adaptable à ces nouvelles conditions psychiques du travail. Notre société dans son ensemble, et commence toutes ces explications par société, et particulièrement la manière dont on travaille dans les entreprises, encourage les gens à ne pas se montrer critiques, à ne pas faire de remous. Ça veut dire aussi que cette positivité est un autre nom de la docilité, finalement. Oh oui. De la docilité de la discipline. Oh, docilité, là, remets-moi dessus, là, c'est vrai que c'est être docile. Discipline qui fait qu'on accepte, finalement, les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles on travaille, et non seulement qu'on les accepte, mais que, par l'alchimie du positivisme, on y voit même des opportunités de se développer et de s'épanouir. On ne s'attaque pas, évidemment, aux problèmes beaucoup plus essentiels, qui sont les problématiques syndicales, par exemple, effectivement. Et là, le développement personnel tend à prendre la place de ces préoccupations plus sociales qui concernent le temps de travail, les congés payés, etc. Putain, let's go. C'est vraiment la meilleure. Depuis le début du docu, on le dit. Un Allemand et un Français sur dix se dit en détresse psychologique au travail. Le quart de la population active américaine a déjà subi un beurre. Tout ça, depuis, du coup, les lumières qu'ils ont mis dans les années 30 pour arriver à ce stade-là, pour pas que tout le monde ensemble se regarde et dise et offre pas quelque chose. On out. L'accroissement parallèle du mal-être au travail et du coaching positif serait le symptôme d'un cercle vicieux où la bienveillance des managers pallie de plus en plus difficilement la violence de la compétition économique. Alors, la question omniprésente du bonheur est-elle vraiment le luxe des pays riches qui ne connaîtraient plus ni famine ni guerre sur leur territoire ? Ou serait-ce le miroir aux alouettes de sociétés en perte de sens dans lesquelles le travail et toutes les activités humaines ne sont plus régies que par la quête d'une optimisation perpétuelle ? Pardon. J'ai bien essayé. Le programme de la psychologie positive de Zelligman ne s'est pas du tout contenté de s'adresser aux entreprises. C'était un programme beaucoup plus ambitieux qui a essayé de transformer les politiques d'État. Par exemple, Zelligman s'est allié à un économiste britannique qui s'appelle Sir Layard et qui ont tous les deux voulu essayer et changer en fait l'économie en créant tout un domaine qui s'appelle maintenant happiness economics. Now, most people would agree that happiness is an important, maybe the most important part of life. But is it so important that we should have a minister in charge of our mental health at the very heart of government ? Well, that's what Lord Layard is calling for. He's a leading economist C'est grâce à cet homme, Richard Layard, qu'est née la happiness economics, l'économie du bonheur et que le bonheur a fait son entrée en politique. Spécialiste mondial du bien-être des populations, Richard Layard est également le fondateur du CEP, le Centre pour la Performance Économique. Au CEP, la quête du bonheur s'affiche comme l'objectif indiscutable de l'économie. Oh là 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 ! Professeur Lord Richard Layard, le fondateur du CEP, a demandé « Comment pouvons-nous rendre le monde un endroit plus heureux ? » Que l'on va ! Layard est un personnage intéressant. Il est au sommet de sa discipline depuis très longtemps, depuis des décennies. mais au cours des années 90, il a eu comme une sorte d'épiphanie, un changement d'attitude envers sa propre discipline. Il y a environ 30 ans, la psychologie du bonheur a décollé comme une fusée. Une extraordinaire explosion de connaissances. En tant qu'économiste, j'attendais ce moment-là avec impatience. Et quand c'est arrivé, je me suis plongé dans ce domaine. Richard Layard, en Angleterre, il débarquait dans les congrès de psychologie positive. Un jour, on s'est retrouvé à Glasgow et il m'a dit... C'est là que le vieux blanc d'Ava a rencontré ce vieux blanc-là et que tout s'est connecté, quoi. La science devient influente quand les données sont correctes et que la volonté politique est là. Il se trouve que maintenant, la volonté politique est là pour travailler sur le bonheur, tes données sont correctes, je vais lancer la psychologie positive en Angleterre. C'est comme ça que nous avons réussi à obtenir ce qu'on appelle une statistique nationale officielle. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le PIB et quelques autres. Mais inclure le bien-être de la population dans les statistiques nationales, ça a été une grande avancée. C'est David Cameron qui sera le premier à comprendre tout l'intérêt de s'approprier les idées de la psychologie positive et d'intégrer la notion de bien-être individuel à un programme politique. Ancien conseiller de Margaret Thatcher, Cameron incarne alors l'aile gauche des taurises, le parti conservateur anglais. En 2010, alors qu'elle est en campagne électorale, la préoccupation pour le bonheur des populations devient le marqueur de cette vision plus sociale du parti. Ah ouais ! C'est un piège ! David Cameron annonce la mise en place d'instruments pour mesurer le bien-être dans la population britannique. Le recensement national comporte alors des questions inédites comme par exemple, à quel point vous êtes-vous senti heureux hier ? Quelle horreur ! Quelle horreur ! Hé ! On est dans Black Mirror ou quoi ? C'est... Pourtant, ce même automne 2010, David Cameron annonce le plan d'austérité le plus sévère qu'ait connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Ah ! Ça va ! Problème de timing. Parallèlement, le gouvernement lance un vaste programme national pour améliorer la santé mentale des chômeurs. Il y a eu de nombreux exemples de ce qu'on appelait les programmes d'activation comportementale. Pour recevoir leurs allocations chômage, les gens étaient obligés de s'inscrire à ce type de programme de motivation et de pensée positive. Oh ! Mais non ! Pour avoir ton chômage, tu devais aller à des cours avec David Laroche. Merci, Bluebee, pour les deux mois. Et regarde, je regarde depuis tout à l'heure dans le bus, je viens d'entrer, ça fait longtemps, des gros bisous, j'espère que tu vas bien, merci de continuer les lives. Ah bah écoute, Bluebee, je... Voilà, je continue, je continue, je disparais, je reviens. Merci à toi, merci à toi pour le soir. Exemples, y compris en Suède, où des consultants et des coachs ont été payés d'énormes sommes d'argent pour entraîner les chômeurs et leur apprendre ce mantra que le chômage, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème social, c'est un problème qui est dans votre tête. Oh là là ! Aujourd'hui, on pense que pour aider un individu, ce qu'il faut faire, c'est développer du pouvoir d'agir de cet individu. Et donc, plutôt que de lui donner seulement de l'argent, on va également l'inscrire dans des ateliers, des dispositifs de job coaching dans lesquels on va apprendre à cette personne, par exemple, à bien se présenter, à présenter son CV de telle façon que cette personne ne dise plus je suis au chômage, mais je suis à la recherche de nouvelles opportunités excitantes. C'est tout LinkedIn, mais c'est... Ils étaient forcés de scander des slogans d'estime de soi. Du genre Mes seules limites sont celles que je me fixe. Personne ne s'est jamais noyé dans sa propre sueur. Donne-toi ou rentre chez toi. Ça a été un moment assez sombre de cette sorte de confluence entre l'État, le marché du travail et la psychologie positive. Oh là là, mais quelle horreur ! Je n'étais pas du tout au courant que vous avez fait ça. C'est vraiment affreux ! C'est vrai que ça n'a pas trop marché et que ça ne s'est pas développé partout. Ça l'est à un autre niveau, mais c'était très lié et très miable. C'est dans un contexte de crise économique mondiale que le sujet du bonheur des citoyens fait son chemin dans le monde politique. Si le loisir n'a pas de valeur comptable parce qu'il est essentiellement rempli par des activités non marchantes comme le sport ou la culture, on met le critère du productivisme au-dessus de celui de l'épanouissement humain à rebours des valeurs humanistes dont pourtant nous nous réclamons. Le rapport Stiglitz commandé en 2008 par Nicolas Sarkozy affiche la volonté d'ajouter aux indicateurs économiques objectifs comme le PIB des statistiques sur la perception par les citoyens de leur propre bien-être. Vous l'avez fait ? Cameron en Angleterre. Vous l'avez fait aussi ? Sarkozy en France. Vous l'avez fait aussi ? Vin Rudd en Australie. Tous se sont emparés de la psychologie positive et ont dit faisons plus qu'augmenter le PIB de la France, de l'Angleterre ou de l'Australie. Augmentons le bonheur. Les partis de droite, en particulier en France et au Royaume-Uni après la crise financière, ont cherché à se positionner comme étant pas forcément anticapitalistes bien sûr, mais comme se préoccupant davantage de la société. un conservatisme compatissant comme l'appellerait George W. Bush. Il fallait signaler qu'il y avait un changement de direction après la crise financière parce que bien sûr, la plupart des gens reconnaissaient que la crise était la conséquence de la cupidité, de rémunérations excessives en haut de la pyramide et ce genre de choses. Mais au final, je pense que c'était un écran de fumée. C'était un vernis idéologique assez... Ouais, nous, on a un roi, il n'y a pas tout ça. C'est juste chaque année, tout le peuple se rassemble et on embrasse sa couronne et ça génère du bonheur. Nous, ça fonctionne juste comme ça. Donc, il n'y a pas toutes ces complications-là. C'est ça. Pratique. Tout politicien qui veut rester au pouvoir ou qui veut accéder au pouvoir devrait concevoir sa politique de manière à maximiser le bonheur du peuple. L'influence de Richard Layard ne se limitera pas à la politique nationale de la Grande-Bretagne. C'est aussi lui qui initie le désormais célèbre classement mondial des pays les plus heureux. Ah, merde ! Un classement qui couronne le succès de la psychologie positive et la diffusion de son idéologie. Et un classement des pays les plus heureux ? C'est en Finlande qui sont plus heureux ? Finlande est le monde le plus heureux. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est le plus heureux ? Parce que plein d'autres facteurs ont fait que quoi ? Pour mettre en place ce sondage international, Richard Layard s'est associé aux Nations Unies et à Gallup, cette entreprise de conseil en management, propriétaire de la méthode des forces Clifton. Beaucoup de responsables politiques pensent depuis quelques décennies qu'il faut dépasser la notion de PIB. Parce que cet indicateur économique traditionnel ne nous dit pas vraiment comment vont les gens. Seuls les gens peuvent nous dire comment vont leur vie. « On a réussi à le mettre en place grâce à l'aide considérable de Gallup qui mène des sondages à travers le monde et interroge des groupes représentatifs de personnes dans tous les pays pour savoir s'ils sont satisfaits de leur vie chaque année. » « Pour moi, l'aspect politique de la psychologie positive, c'est de dire que le premier devoir d'un bon gouvernement n'est ni militaire ni économique, c'est d'augmenter le bien-être des citoyens. Ça me semble être le bon type de politique et la politique qui prévaudra en période de prospérité. Et bien, j'espère que ça va finir sur une conclusion de David Laroche. Sortie des sables du désert en quelques décennies, la ville moderne de Dubaï semble façonnée à l'image du bonheur contemporain. Comme dans la Florence de la Renaissance où le Paris des années folles on peut lire dans ses artifices une vision des aspirations de l'humanité, une image contemporaine du bonheur. C'est ici, aux Émirats Arabes Unis, ce petit pays riche de son pétrole où la peine de mort par lapidation peut théoriquement sanctionner l'adultère ou l'homosexualité, que le sommet mondial des gouvernements réunit des spécialistes renommés de la psychologie, de l'économie, de la politique et des stars hollywoodiennes pour réfléchir au bonheur de l'humanité. La voix off là, on arrive à la fin du docu, là ça commence à renvoyer. Elle est là. Et je pense que c'est notre job comme leaders, c'est de prendre les dernières jours qui sont passés pour les personnes que nous leadons et nous nous sommes et de trouver un significat plus profond qui nous déroule. Je veux vous suggérer aujourd'hui que le bien-être peut être un objectif pour le monde et que Dubaï est leading une courbe. Ils viennent tous là et c'est tous les personnages qu'on a vu depuis le début qui ont participé à tout ça qui vont là et qui disent leur bullshit. Oh, ça m'a repris. C'est la ministre du bonheur. La ministre du bonheur, c'est vraiment autre chose qu'un chief happiness officer. Cette aspiration exprime toute l'ambiguïté de prôner le bonheur des individus en excluant de cette bonne intention toute remise en cause des inégalités ou des injustices du contexte politique dans lequel ils évoluent. En refoulant les émotions telles que la tristesse ou la colère, les discours sur le bonheur prôneraient-ils l'adhésion implicite à une organisation sociale établie. Oh là là. Oui. Chaque fois que vous avez des courants théoriques qui visent à aider la personne à mieux s'adapter à son environnement, vous avez le risque d'imaginer que... C'est ça, il doit être mieux s'adapter à son environnement, à parler de docilité tout à l'heure, etc., ça pousse et ça accélère... Il ne faudra que ça et qu'il va renoncer par ailleurs à changer le cadre. Voilà. Dès l'arrivée de la psychanalyse qui est presque... Renoncer à changer le cadre. ...temporene, finalement, de l'arrivée du marxisme dans nos sociétés occidentales. Les premiers marxistes disaient c'est une science bourgeoise. Ça détourne du combat politique. La psychologie nous a amenés à privatiser la souffrance, à en faire la prérogative de l'individu et à préconiser que la solution à ces souffrances est uniquement individuelle. Alors, il y a des souffrances, bien sûr, qui sont individuelles, je ne le nie pas, mais une bonne partie des souffrances sont aussi sociales. Et la psychologie, souvent, ne permet pas de développer un langage, disons, plus politique et plus général pour comprendre la nature de cette souffrance sociale. Un élément qui accompagne le succès du développement personnel et la valorisation de l'action individuelle, cet élément, c'est la dévalorisation progressive de l'action collective. Voilà, là, oui. se sont réalisés que finalement, face à une situation qu'il ne peut pas contrôler, il peut finalement contrôler à l'intérieur. Il peut finalement trouver les ressources que le donnent les motivations pour s'éveiller chaque matin. Donc, pas besoin des autres, je me débrouille tout seul par le mouvement collectif. C'est quelque part la marge de manœuvre que le développement personnel rend au moins chimériquement à tous les individus. Ce qu'on peut toujours faire face au malheur collectif comme individuel, c'est changer de regard sur la situation. Ah... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là, ça a tellement voyagé sur les époques, ça allait plus loin, ça allait rechercher un truc, ça a tout connecté comme ça, il y a une map, tout est connecté, tous les problèmes du monde. Oh là là, merci Mothra Kick pour le Prime, merci, merci, merci. Merci, merci. Oh là 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 là. Tu as fait tout un petit bout en live. Ah je sais pas, ils ont vraiment bien tout connecté, j'avais jamais eu une vision si globale, en tout cas sur le passé.